Chers amis, bonjour ! Aujourd'hui, j'ai une question très importante à vous poser. J'ai une question très importante à te poser personnellement. Cette question paraît simple, mais la réponse n'est pas si évidente. Cette question est la suivante. Qui es-tu ? Tout au long de cette méditation, je t'invite à garder cette question en tête et si tu en as l'occasion, je t'invite même à prendre une feuille de papier et à essayer de répondre à cette question. Qui es-tu ? Cette question très importante a aussi été posée à de nombreux personnages de la Bible. Le personnage sur lequel nous méditerons aujourd'hui et à qui cette question a aussi été posée est Jean-Baptiste. En effet, alors qu'il prêchait et baptisait de l'autre côté du Jourdain, les chefs religieux de l'époque envoyèrent des messagers pour lui demander « Qui es-tu ? » Nous trouvons le récit de cette rencontre dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 19 à 22. Jean 1, verset 19 à 22. Nous lisons. « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara « Et ne le nie à point. » Il déclara « Il n'était pas qu'il n'était pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ? » Et il dit « Non. » Il dira alors « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Les chefs religieux se posaient des questions sur l'identité de Jean car ils prêchaient avec force et conviction et baptisaient beaucoup de monde. Alors ils lui demandèrent « Es-tu le Christ ? » « Le Messie que nous attendons ? » Et Jean répondit « Non, je ne le suis pas. » Alors ils lui demandèrent « Es-tu Élie ? » J'aimerais attirer votre attention sur cette seconde question. Pourquoi les Juifs demandèrent à Jean-Baptiste s'il était Élie ? En effet, Élie était l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est lui qui demanda à Dieu de faire tomber le feu du ciel. C'est lui qui resta fidèle à Dieu alors que presque tout le peuple était allé dans l'idolâtrie et dans le mensonge. C'est lui l'un des seuls hommes avec Moïse qui eut la grâce de voir la face de Dieu sans mourir dans un murmure doux et léger. Et c'est lui qui fut enlevé dans un char de feu. Donc l'un des seuls hommes avec Énoch qui fut enlevé directement au ciel sans connaître la mort ici et dans un char de feu. Ainsi, puisque Élie était enlevé au ciel dans un char de feu et que les responsables religieux le savaient, pourquoi ils demandèrent à Jean-Baptiste « Es-tu Élie ? » ? La réponse à cette question se trouve dans les tout derniers versets de l'Ancien Testament, dans Malachie 4, les versets 5 et 6. Mais je ne vais pas lire ces versets avec vous aujourd'hui. Je vais vous laisser les lire par vous-même. Malachie 4, les versets 5 et 6, les tout derniers versets de l'Ancien Testament de nos Bibles actuelles. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on demanda à Jean-Baptiste « Es-tu Élie ? » Ce grand prophète qui doit venir ? La réponse de Jean-Baptiste fut claire. « Non, je ne suis pas Élie. » Cependant, lorsque par la suite Jean-Baptiste était en prison et qu'il envoya des messagers pour demander à Jésus « Es-tu le Messie ? » « Es-tu celui qui doit venir ? » Le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste fut bien différent de ce que Jean-Baptiste disait de lui-même. Nous lisons dans Matthieu 11, les versets 7 et 14. Matthieu 11, versets 7 et 14. Je t'invite à prendre ces versets avec moi. Comme il s'en allait, je précise, les disciples de Jean-Baptiste s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'abus précieux ? Voici, ceux qui portent des abris précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et je continue directement au verset 13 et 14. Lisez avec moi. « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le croire, si vous voulez le comprendre, excusez-moi, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Je relis le verset 14. « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » C'est lui qui est Élie. Ainsi, d'une part, lorsqu'on demande à Jean-Baptiste, « Es-tu Élie ? » Il répond clairement, « Non, je ne suis pas Élie. » Mais lorsque Jésus témoigne de qui est Jean-Baptiste, il dit, « C'est lui qui est Élie, l'Élie, qui devait venir. » Comment comprendre cette opposition ? Est-ce que Jean-Baptiste a menti ? Lui qui invitait à une conversion totale ? Non, ce n'est pas possible. Jean n'a pas menti. Le problème, c'est que Jean-Baptiste ne savait pas qu'il était Élie. Jean-Baptiste ne savait pas sa réelle identité. Ainsi, l'homme le plus grand que cette terre ait porté ne savait pas qui il était vraiment. Il ignorait seulement une partie de quelle était la considération de Dieu pour lui et quelle était réellement et pleinement sa place dans le plan de Dieu. Il savait qu'il était celui qui prêchait dans le désert, qui criait dans le désert. Mais il ne savait pas que Dieu avait mis sur lui le même esprit et la même puissance que Élie afin de ramener le cœur des pères vers les enfants. Et toi, cher auditeur, sais-tu qui tu es ? Que dis-tu de toi-même ? Et quelle est ta véritable place dans le projet de Dieu et dans le plan du salut ? Le sais-tu vraiment ? Ou penses-tu, « Ah non, 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 je ne sais pas, ou je n'ai aucune place, je n'ai aucune importance, je n'ai aucune mission ? » Jean-Baptiste se considérait lui-même comme indigne de délier la lanière des sandales de Jésus. Mais Jésus, lui, le considérait comme le plus grand prophète et le plus grand humain qu'il eût été sur cette terre. Il y a une deuxième question qu'il est important que nous abordions. Ainsi, nous venons de voir que Jean-Baptiste ne savait pas qui il était vraiment. Il ne savait pas qu'il avait sur lui l'esprit et la puissance d'Élie. Mais avait-il eu l'occasion et la possibilité de savoir, d'avoir accès à cette information ? Dieu avait-il mis en place un moyen pour qu'il sache que sa mission et sa place, c'était l'Élie qui devait précéder Jésus ? Avaient-ils le moyen de savoir ? La réponse à cette question, à ces questions, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 13 à 17. Lorsqu'un ange vint annoncer au père de Jean-Baptiste, à Zacharie, qu'il aurait un fils, il est écrit « Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. » Je reprends « Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ainsi, nous voyons dans ce texte que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, savait bien la vérité sur son fils puisque l'ange de Dieu avait pris soin de lui dire que son fils aurait sur lui l'Esprit et la puissance d'Élie. Il savait que son fils serait grand mais son fils, lui, Jean-Baptiste, ne l'a jamais su. Et lorsque ses ennemis sont venus pour lui demander « Toi, qui es-tu ? Es-tu Élie ? » Sa réponse a été non mais on peut aussi comprendre sa réponse comme « Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis. On ne me l'a jamais dit. » Aussi, cette faiblesse et cette incapacité de répondre devant ses ennemis sur sa propre identité ne furent pas les seules conséquences du silence de son père. En effet, imaginez-vous que Jean aurait su que Zacharie aurait dit et aurait redit à son fils Jean « Tu sais, l'ange m'a dit que tu serais grand et que tu aurais sur toi l'esprit et la puissance d'Élie. » Imaginez-vous ça. Le ministère qu'aurait été celui de Jean-Baptiste. Déjà, le ministère de Jean était énorme, magnifique. Mais il aurait fait encore de plus grandes choses, premièrement. Et deuxièmement, si Jean avait eu la conviction que lui-même il était Élie, celui qui devait précéder Jésus, alors quand il aurait eu les difficultés, quand il aurait été en prison, jamais il n'aurait douté. Parce que s'il était convaincu de sa propre identité, de son propre rôle dans le plan du salut, jamais il n'aurait douté. et jamais il n'aurait douté de l'identité de Jésus. Chers parents, vous qui aimez vos enfants, avez-vous déjà fait un petit peu comme Zacharie? Avez-vous déjà omis de dire à vos enfants une vérité sur leurs origines, quelque chose d'important qui leur concerne, mais que peut-être vous, vous avez un peu honte ou vous ne voyez pas l'importance de leur lui dire et puis vous vous dites « Oh non, il est trop petit, il est trop petit. » Et puis il est toujours trop petit et puis jamais il ne le sait. Avez-vous déjà manqué de dire et de redire à vos enfants toutes les vérités que Dieu a dites sur eux dans la Bible? Chers parents, vous avez la responsabilité de dire à vos enfants qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Vous avez la responsabilité de dire à vos enfants qu'ils ont été créés de peu inférieurs à Dieu. Psaume 8, verset 5. Vous avez la responsabilité de dire dans vos paroles et dans vos actes que vos enfants sont des merveilles. Psaume 139, verset 14. Vous avez la responsabilité de dire avec conviction à vos enfants tout ce que Dieu vous a révélé sur eux dans les saintes Écritures. Vous avez cette responsabilité. Et Zacharie, lui, un homme de Dieu, ne l'a pas fait ou peut-être pas suffisamment fait ou pas avec suffisamment de conviction. Lui qui a été saisi de peur à la vue de cet ange. Résultat des courses, son fils, Jean-Baptiste, n'a jamais su qui il était. Et dans les moments d'épreuve en prison, il n'a pas eu la force de rester ferme dans sa foi. Je redis, et dans les moments d'épreuve, il n'a pas eu la force de rester ferme dans sa foi parce qu'il ne savait pas qui il était. Et toi, cher auditeur, sais-tu qui tu es ? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de deux mots. Et ces deux mots, quand ils sont mis ensemble, sont les mots les plus importants et les plus puissants qui existent. Eux, et celui qui te désigne, ont le pouvoir de transformer ta vie. Connais-tu ces deux mots ? Ces deux mots sont les suivants. Je suis. Les mots je suis mis ensemble sont les plus importants et les plus puissants mots qui existent pour trois raisons principales. Premièrement, parce qu'ils correspondent au nom de Dieu. C'est par ces mots que se nomme le Dieu créateur de tout l'univers. Il est dit, il le dit, dans Exode 3, le verset 14, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Le Dieu Je suis, celui qui est, qui était et qui sera éternellement, celui qui est à l'origine de tout ce qui est, celui qui est à l'origine de l'existence même. Le Dieu de l'existence a décidé de se présenter par ces deux mots. Je suis, tel est son nom. Deuxième mot, deuxièmement, ces deux mots ont le pouvoir de transformer ta vie car ils désignent une personne qui a été sur cette terre et cette personne et cette personne c'est Jésus. En effet, nous lisons dans Jean 8 les versets 24 à 25 ce que Jésus déclare. Jean 8 versets 24 et 25 « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas je reprends car si vous ne croyez pas que je suis dit Jésus vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis dit Jésus vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu lui dire-t-il ? Vous voyez ? Même à Jésus on pose cette question « Mais qui es-tu ? » Jésus leur répondit « Ce que je vous dis depuis le commencement je suis. » Enfin, la troisième raison pour laquelle ces deux mots ont le pouvoir de transformer ta vie est que lorsque tu prononces ces deux mots tout ce que tu ajoutes après aura un très fort impact et une grande influence sur ta vie Je te donne un exemple juste pour être clair Imagine un homme qui chaque matin chaque heure chaque jour dit « Je suis un misérable pêcheur » « Je suis un misérable pêcheur » « Je suis un misérable pêcheur » Imagine quelle serait la vie de cet homme misérable Imagine encore que la vie de cet homme n'est pas du tout misérable Mais comment cet homme qui dit tout le temps tout le temps « Je suis misérable » « Je suis misérable » comment cet homme verra-t-il sa vie qui n'est pas misérable ? Il verra quand même sa vie misérable Ou imagine troisième exemple que cet homme un jour tombe dans le péché dans un péché et puis il y reste un petit peu Qu'est-ce que va penser cet homme ? Ben c'est normal Je suis dans le péché mais c'est normal puisque je suis un misérable pêcheur donc c'est normal Chers auditeurs il est bon et il est nécessaire que nous reconnaissions tous notre petitesse devant Dieu et il est nécessaire et indispensable que nous reconnaissions tous notre état de péché D'ailleurs l'apôtre Paul le dit lui-même et il s'écrit dans Romains 7 verset 24 misérable que je suis Cependant chers chers amis il est aussi nécessaire et indispensable que nous reconnaissions que en Jésus-Christ nous sommes de nouvelles créatures Je répète il est nécessaire et vital que nous reconnaissions que en Jésus-Christ nous avons reçu une nouvelle identité En effet l'apôtre Paul ajoute juste après misérable que je suis il dit mes grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur car Paul savait qu'en Jésus-Christ il avait reçu une nouvelle une nouvelle identité un fils je suis une fille de Dieu Jean 1 verset 12 en Jésus-Christ tu peux dire je suis un enfant de la lumière et non des ténèbres donc il n'est pas normal que je reste dans le péché tu peux le dire 1 Thessaloniciens 5 5 en Jésus-Christ tu peux dire je suis saint Ephésiens 1 1 ou Philippiens 1 1 est-ce que tu arrives à le dire en Jésus-Christ si tu enlèves en Jésus-Christ ça ne marche pas mais quand tu dis en Jésus-Christ je suis saint et j'ai encore une bonne nouvelle tu peux dire en Jésus-Christ tu peux dire est-ce que tu peux dire cela avec moi en Jésus-Christ je suis membre de la race élue du sacerdoce royal de la nation sainte du peuple qui appartient exclusivement à Dieu 1 Pierre chapitre 2 les versets 9 et 10 il y a une très grande différence entre se dire se dire tout le temps je suis misérable je suis misérable et je serai toujours un misérable pécheur ou dire à Dieu Seigneur je reconnais ma petitesse devant toi et je reconnais mes faiblesses je reconnais mes péchés mais en Jésus je t'appartiens en Jésus je suis une nouvelle créature je suis ton fils je suis ta fille Seigneur je suis un saint en Jésus-Christ aide-moi à le croire aide-moi à l'accepter et aide-moi à le vivre et à m'éloigner des péchés qui ne sont pas normaux dans ma vie cher ami tu es saint c'est Dieu qui le dit je rectifie cher ami tu es saint en Jésus-Christ c'est pas moi qui le dit c'est Dieu qui le dit dans sa parole alors si tu crois et si tu acceptes ce que Dieu dit sur toi donc ce qui est vrai incarne ce que tu es vis en conformité avec ta réelle identité un enfant de Dieu un enfant de lumière que cela ne reste pas juste des mots mais que cela soit chaque jour davantage une réalité dans ta vie alors cher ami j'ai une toute dernière question à te poser qui es-tu ? à cette question tu as deux solutions tu peux décider de passer des heures et des heures à cogiter à cogiter et à te dire oh est-ce que ce sont mes défauts qui me définissent est-ce que c'est mon pays d'origine qui me définit je suis Guyanais je suis Martiniquais oui je suis fier est-ce que c'est ça ton identité partiellement ou bien tu as un autre choix décider de croire ce que Dieu dit sur toi tu peux décider d'accepter ce que Jésus-Christ que en Jésus-Christ tu es totalement une nouvelle créature en Jésus-Christ tu es un saint tu es une sainte un saint qui tombe parfois oui un saint qui tombe parfois mais ton identité c'est que tu es un enfant de Dieu et si cher ami tu entends ce message et que toi tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu que tu que tu luttes à savoir mais qui je suis réellement mes parents ne me l'ont pas forcément dit je 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 cours je cours après le travail après l'argent je ne sais même plus qui je suis on me dit que je suis un numéro sécurité sociale à la banque et tout ça cher ami si tu n'as pas fait alliance avec Jésus si tu n'as pas fait alliance avec le Dieu je suis sache que Jésus celui qui s'appelle je suis peut transformer ta vie alors si tu veux si tu veux réellement que Dieu te donne cette nouvelle identité si tu veux réellement accepter cette nouvelle identité si tu es déjà chrétien et que tu as du mal à croire en cette nouvelle identité et que tu veux l'accepter et tu veux vivre en conformité avec cette identité je t'invite maintenant à prier avec moi notre Père qui es aux cieux que ton nom je suis soit sanctifié que ton nom soit reconnu pour sacré que le nom de ton fils Jésus Christ je suis soit reconnu pour sacré Seigneur merci de nous donner en Jésus Christ une nouvelle identité merci de nous rappeler que nous que nous sommes des humains oui que nous sommes nés dans le péché oui mais que en Jésus Christ tu nous as fait tu as fait de nous un peuple saint une race élue un sacerdoce royal un peuple exclusivement que tu t'es réservé exclusivement Seigneur aide-nous à reconnaître que nous portons ton nom sur nous et aide-nous à respecter ce nom à vivre en conformité avec notre identité aide-nous à croire à accepter et à vivre en conformité avec cette identité que tu nous donnes nouvellement chaque jour et depuis notre baptême et Seigneur s'il y a un de tes enfants qui est là et qui entend ce message et qui a soif d'être renouvelé par toi d'être renouvelé dans son identité dans son être tout entier Seigneur bénis-le d'une manière toute particulière que ton esprit saint soit sur lui et sur tous les auditeurs qui écoutent ce message que ta grâce ta paix et ta bénédiction soient sur chacun de nous c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié Amen Le monde est confus agité Aujourd'hui l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide C'est le noir total N'y a-t-il plus d'espoir ? N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV tu pourras te reconnecter à l'espoir Voici ton Dieu une émission pleine d'espoir et de joie Voici ton Dieu une présentation actualisée de la parole de Dieu tous les jours à partir du 3 mai à 8h05 12h15 17h15 et 20h30 une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie Voici ton Dieu sur la RJV pour nous libérer Jésus est venu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501